Bonjour, soit n un élément de l'ensemble n étoile, on considère la fonction fn définie sur l'intervalle ouvert 0,1 par fn de x égale tangente pi x sur 2 moins pi sur 2n x. Montrez que, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe une unique solution alpha n appartenant à 0,1 telle que fn de alpha n égale à 0. Montrez que, quel que soit n appartenant à n étoile, fn de alpha n plus 1 appartenant à 0 et déduire que la monotonie de la suite alpha n. Montrez que la limite de alpha n égale à 0, puis déduire la limite de n alpha n au carré. Alors, appuyez sur pause, cherchez d'abord l'exercice et après bien le chercher, vous pouvez regarder la proposition de la correction. Pour la première question, l'idée ici, c'est d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. D'abord, je dois montrer que fn est continu sur l'intervalle 0,1. Mais ici, on a une tangente, tangente de pi x sur 2. Donc, la fonction tangente est consinue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, il faut, il suffit que pi x sur 2 soit compris, bien, il appartient à un intervalle inclus dans moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, on a x est compris entre 0 et 1. Donc, si je multiplie par pi sur 2, alors pi sur 2 x est compris entre 0 et pi sur 2. Or, la fonction tangente de pi sur 2 x est continue sur 0 pi sur 2. Donc, il ne nous reste seulement que l'autre fonction, qui est la fonction moins pi sur 2n x, elle est continue sur 0,1. Donc, notre fonction fn est continue sur 0,1. Bien, donc, je passe maintenant à la deuxième. Le deuxième point, c'est le point de la monotonie. Je dois chercher f' de n du x. Donc, ici, la dérivée de la tangente, d'une manière générale, petite remarque, la dérivée de la tangente de ax, c'est a facteur de 1 plus tangente carré de a de x. Donc, j'applique ça ici. La dérivée de la tangente pi x sur 2, c'est pi sur 2, fois 1 plus tangente carré de pi x sur 2, moins pi sur 2n, puisque c'est une constante, fois la dérivée de 1 sur x. Ça, c'est pi sur 2, facteur de 1 plus tangente carré de pi x sur 2, plus, puisque la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, ça devient pi sur 2n x carré, ce qui est positif. Alors, fn est croissante sur 0,1. Il nous reste maintenant les limites. Alors, fn de l'intervalle 0,1, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction, sera la limite, puisque fn est croissante, donc je dois conserver l'ordre, c'est la limite de fn de x quand x tend vers 0+, et la limite que x tend vers 1, moins de fn de x. Après un simple calcul de limite, on trouvera que c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, fn continue croissant et réalise une déjection. Ici, dans le deuxième point, nous pouvons dire cette phrase. fn réalise une déjection de 0,1 vers fn de 0,1. Alors, ce fn de 0,1, ce n'est que l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On a trouvé, bien, on écrit en 1, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique αn qui appartient à 0,1, tel que fn de αn est nul. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question consiste à montrer que fn de αn plus 1 est négatif et puis déduire la monotonie de αn. Alors, je calcule d'abord fn de αn plus 1. fn de αn plus 1 est égal à tangente π sur 2 αn plus 1 moins π sur 2n αn plus 1. Donc, je ne peux rien faire ici. C'est un peu difficile, mais je peux utiliser la première question. La première question, c'est que fn de αn est égal à 0. Donc, c'est moins 0. Ce 0-là, je peux le remplacer par fn plus 1 αn plus 1. Donc, c'est tangente π sur 2 αn plus 1 moins π sur 2n αn plus 1 moins fn plus 1 αn plus 1. Puisque ça, c'est 0, d'après la première question. Donc, ça, c'est tangente π sur 2 αn plus 1 moins π sur 2n αn plus 1 moins tangente. Donc, entre parenthèses, ça, c'est tangente de π sur 2 αn plus 1 moins π sur 2n plus 1 αn plus 1. J'enlève la parenthèse. Je trouve le résultat final. Donc, je vais simplifier moins π sur 2 moins tangente avec plus tangente. Il me reste moins 2n αn plus 1 plus π sur 2 facteur de n plus 1 αn plus 1. Donc, je peux factoriser ici par π sur 2 αn plus 1. Donc, je trouve ici que c'est moins 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Donc, cette expression est facile à déterminer sans signe. Donc, c'est 1 sur 2, 1 facteur, 1 sur 2, pardon, π sur 2 αn plus 1, pardon, π sur 2 αn plus 1 facteur de n plus 1. Donc, ça, c'est π sur 2 αn plus 1 facteur de 1 sur, donc, ici, c'est moins, pardon, donc, moins 1 fois, ça donne moins 1 ici. Donc, c'est moins 1 sur n facteur de n plus 1, facteur de n plus 1. Donc, tout ça, c'est négatif. Donc, il est facile de vérifier que ça, c'est négatif. Donc, c'est inférieur à 0. Donc, fn de αn plus 1, fn de αn plus 1 est négatif. Maintenant, on déduit la monotonie de la suite. Alors, fn de αn plus 1 est négatif. C'est équivalent à quoi ? À fn de αn plus 1 est inférieur à fn de αn, puisque fn de αn, c'est 0. Donc, c'est la même chose. Donc, équivalent, puisque fn est croissante, alors, je conserve l'ordre sans écrire les fn. Donc, αn plus 1 sera inférieur à αn. Donc, la suite αn est décroissante. Donc, la suite à la suite.